Face à la multiplication des crises, les besoins humanitaires sont sans précédent. La France a triplé son aide humanitaire pour y répondre. Ukraine, Afghanistan, Syrie, Liban, Yémen, Haïti, Mali ou encore Madagascar, en 2022, les Nations Unies estiment que 274 millions de personnes dans 63 pays auront besoin d'aide humanitaire et de protection. Un niveau sans précédent dans l'histoire récente. Pour répondre à ce défi, la France a triplé depuis 2017 la part de son aide publique au développement consacrée à l'aide humanitaire pour atteindre 500 millions d'euros en 2022. L'action humanitaire est l'un des piliers de notre politique étrangère. Historiquement, la France a contribué de façon décisive à la définition de l'action humanitaire, notamment lors de la négociation des premières conventions de Genève dès 1864. Elle a aussi été largement à l'origine de son développement, tant sur le terrain grâce au rôle pionnier d'ONG française aussi emblématique que Médecins sans frontières, Handicap international, Action contre la faim ou encore Acted, que dans les enceintes internationales. Quel est le but de l'action humanitaire ? L'action humanitaire vise à répondre aux besoins fondamentaux des populations des pays touchés par des crises de toute nature. Nous parlons d'accès à l'eau, de nourriture, de soins de santé ou encore de construction d'abris. Cette action, elle vient compléter l'aide apportée par les autorités du pays affecté et elle s'inscrit dans l'ensemble plus vaste de l'assistance fournie par la communauté internationale. Au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est le centre de crise et de soutien qui est en charge de l'aide humanitaire d'urgence. Il coordonne l'action humanitaire d'urgence de la France et il entretient des liens permanents avec les autres acteurs humanitaires et notamment les ONG dont il finance les projets à hauteur de 200 millions d'euros. Ces agents peuvent donc être déployés sur le terrain, aux côtés des correspondants humanitaires de nos ambassades, comme par exemple lors des derniers séismes à Haïti ou après l'explosion du 4 août 2020 à Beyrouth. Le centre de crise n'est pas le seul instrument humanitaire du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. La France agit également par le biais des agences humanitaires des Nations Unies et de la Croix-Rouge internationale. Elle se classe ainsi parmi les dix premiers donateurs du Haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés ou encore du Fonds central d'intervention pour les urgences. En 2021, ses contributions ont permis aux Nations Unies d'aider 107 millions de personnes dans le monde. La France contribue également à l'aide alimentaire mondiale, pilotée principalement par le programme alimentaire mondial, le PAM. Notre financement a ainsi triplé depuis 2018 pour lutter contre les crises alimentaires actuelles. Au total, la France consacrera ainsi près de 130 millions à l'aide humanitaire en Afrique en 2022. Par son action humanitaire, la France est donc fidèle à ses valeurs et solidaire des populations les plus touchées par les crises. Suivez toute notre action humanitaire sur le site France Diplomatie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?